Parce que vous avez travaillé aussi pendant deux ans sur les hommes du GGN, que je connais un petit peu aussi. On n'est pas du tout dans les têtes brûlées, dans les mercenaires. Ce sont des gens très déterminés, mais qui ont une exigence et une maîtrise de leurs propres sentiments. En fait, ils s'entraînent tout le temps. Même s'ils ne sont pas en mission, ils s'entraînent. Il faut dire que ce n'est pas forcément facile pour la famille, parce qu'ils doivent avoir une structure mentale très solide. Donc, généralement, ils sont pères de famille, mais ils partent huit mois par an à l'étranger, en mission. Et le reste du temps, même quand ils rentrent en France, ils continuent à s'entraîner. Ils apprennent vraiment à maîtriser tout ce panel de difficultés, de pièges. Parce que finalement, ce sont des pièges. Le danger, le stress. Ils sont dans la tempête tout le temps. Ils sont dans l'œil du cyclone. Sur la terre, sur la mer, dans les airs. Ce sont des éléments qu'ils maîtrisent. Évidemment, on a beau parler de commandes en marine, ce sont trois éléments qu'ils maîtrisent. Vous relatez, Manuel, notamment les manœuvres des chuteurs qu'on largue à 8000 mètres d'altitude, qui tombent avec une précision millimétrique, avec un barda sur le dos impressionnant. Oui, ils ont une dérive de plusieurs kilomètres. Parfois, pendant trois quarts d'heure, ils sautent, ils planent. Et en fait, leur surface d'atterrissage, c'est 20 mètres carrés. C'est minuscule. C'est incroyable. C'est ça qui vous plaît aussi, vous qui êtes journaliste. C'est aussi cette rigueur dans la formation, leur précision extrême. Oui, ce qui m'a plu. Et puis, en plus, comme auteur, c'était passionnant parce que je me suis à la fois replongée dans toute la géopolitique des différents conflits. Je les ai suivis sur le terrain et j'ai écouté aussi leurs récits, leurs récits d'hommes. Parce qu'ils sont le premier à dire que ce ne sont pas des surhommes et ce ne sont pas des héros. Ce sont des hommes ordinaires, mais qui ont décidé d'aller un petit peu plus loin. Ce sont tous des marins, des jeunes marins, qui ont décidé d'aller un petit peu plus loin, de repousser un peu plus loin les limites. Et c'est vrai que c'est un matériau qui est fabuleux pour un auteur et pour un journaliste.